chers amis du cercle aristote bonjour aujourd'hui nous allons parler encore une fois d'un sujet léger plein de gaieté avec lequel nous aimons nous enjaillé nous allons parler bien sûr de l'extrême droite qui comme vous le savez mène à tout et partout et n'oubliez pas soyez de bons citoyens et ayez votre application à l'eau rudie pour dénoncer votre éventuel voisin ou oncle d'extrême droite vous savez ce sont les articles de slate à la preuve des fêtes là par exemple les fêtes de pâques enfin pardon les fêtes de printemps les fêtes de pâques que dire à votre oncle d'extrême droite et ils feront les mêmes à noël c'est les manchettes de slate reprises par médiapart et donc devant ce sujet vu que tout le monde l'est et bien ce serait peut-être de temps en temps un peu utile de s'intéresser de s'intéresser au concept et de s'intéresser à ce que à ce que le mot extrême droite peut vouloir dire je vous rappelle que du général de gaulle jusqu'à aujourd'hui gérard d'armanin à peu près tout le monde l'a été bon je suis arrivé à faire une phrase avec de gaulle et d'armanin dedans vous remarquerez et je pense que ceux qui ne m'admirent pas vous devriez m'admirer pour ça le et bien j'ai trouvé quelqu'un que que vous connaissez déjà que vous connaissez déjà si vous êtes si vous êtes déjà promené sur la chaîne j'ai de on va échanger là dessus avec l'essayiste frédéric sinclair frédéric sinclair bonsoir bonsoir voilà vous avez écrit l'extrême droite explique à marie chantal alors deux questions pourquoi vouloir l'expliquer à trois qu'est ce que l'extrême droite et qui est marie chantal alors je vais commencer par la dernière question marie chantal est une bourgeoise macroniste extrêmement propre sur elle jolie éduquée que j'ai rencontré par hasard juste après les élections législatives de 2022 elle discutait au café de flore deux trois tables de moi en terrasse avec une une amie à elle que d'ailleurs je ne connais pas mais que mais dont les j'allais dire les les interrogations et peut-être même les frayeurs de ce que j'ai pu entendre de leurs discussions m'ont interpellé je me suis j'ai tendu l'oreille et je me suis dit bah c'est quand même un sujet finalement cette cette bourgeoisie parce qu'elle ne faisait ne cachait ni leur attachement à la au principe de la démocratie libérale et même à au président réélu emmanuel macron ni leur crainte qu'une marine le pen puisse un jour accéder au pouvoir et puis surtout on venait de voir 89 députés rassemblement national accéder à au parlement et donc il y avait une véritable donc cette marie chantal il se trouve que je l'ai retrouvé quelques semaines plus tard en fait au café de flore et qu'on était assis à côté qu'on a commencé à discuter qu'on a sympathisé que vu les livres que j'avais sur la table le discours a vite dérivé vers l'extrême droite et que finalement un dialogue pendant plus d'un an s'est instauré entre elle et moi une sympathie même est née parce que encore une fois je l'ai dit elle est extrêmement courtoise bien éduquée et donc à votre question pourquoi l'extrême droite parce que c'est le sujet du moment en vérité vous l'avez dit on peut pas l'éviter tout le monde et et d'extrême droite mais il ya en plus de ça certains qui sont plus d'extrême droite que que d'autres on entendait hier par exemple à la télévision au bris tête de liste la france insoumise maintenant au bris pour les élections européennes expliquer que certains sont même racistes et fachos donc le qualificatif d'extrême droite ne suffit plus il faut aller il faut aller au delà et pourquoi l'expliquer à marie chantal parce qu'en réalité marie chantal elle incarne cette bourgeoisie macroniste aujourd'hui qui ne dénoue ne démord pas de la pertinence de son de son champion elle continue de rester accroché à lui alors les majoritairement cette bourgeoisie retraité non pas que tous les retraités que tous les bourgeois soient attachés à emmanuel macron et bourgeois ne signifie pas qui a un capital ou des revenus conséquents c'est on va en parler mais c'est quelque chose d'un peu particulier mais marie chantal continue de s'attacher très fortement à la macronie dans son sens le le plus large et elle a aussi un attachement à une certaine forme de de morale politique et donc expliquer à marie chantal ce qu'est l'extrême droite c'est pas la faire voter pour éric zemmour marine le pen c'est essayer de lui parler de concept de philosophie politique de théorie politique de ce qui a caché derrière le terme extrême droite et qu'elle est elle même incapable de définir parce qu'en vérité lorsque je lui pose la question mais l'extrême droite c'est quoi bien elle est bien en peine de me répondre elle sait pas alors elle tente quelques arguments qu'on démonte assez vite finalement elle me dit je ne sais pas je pourrais pas la définir de façon très précise et ça justifie la nécessité d'expliquer enfin le dernier point pour répondre à votre question c'est que marie chantal représente aujourd'hui un électorat à prendre lorsque j'étais dans le cabinet de dominique de villepin il ya bien des années maintenant lorsqu'il était à à matignon il ya une réunion qui s'est tenue dans le jardin entre dominique de villepin et nicolas sarkozy et à cette époque là bruno le maire apporte les propos dans un de ses de ses livres l'électorat à prendre c'était celui de jean marie le pen nicolas sarkozy dit à dominique de villepin soit on prend les électeurs de le pen et on gagne soit on les prend pas en paire et manifestement grâce à une communication habile il a réussi à les prendre et grâce à un exercice du pouvoir médiocre pour pas dire mauvais il les a perdu aujourd'hui l'électorat du rn n'est plus à prendre eric zemmour en a fait les frais il a pensé qu'il pouvait tuer politiquement marine le pen et dérober son électorat il s'est cassé les dents il a fini à 7% l'électorat du rassemblement national aujourd'hui est un bloc qui structure la vie politique de notre pays en revanche l'électorat macroniste est un électorat à prendre ne serait-ce que par l'impossibilité d'emmanuel macron à se représenter en 2027 il va falloir se saisir de cet électorat qui va réussir à le à le prendre et donc rien que pour cette raison très politique il peut être intéressant de discuter avec marie chantal alors il ya beaucoup de choses dans ce que dans ce que vous nous expliquez premièrement je voudrais qu'on revienne sur le terme de bourgeois avant avant de rebondir sur d'autres points d'autres réponses parce que le le problème du du bourgeois particulièrement dans la culture française c'est que le bourgeois est le double nid la modernité c'est à dire que c'est la classe et là dessus le je pense que le marxisme a été totalement validé c'est le bourgeois qui fait la modernité c'est la figure de la modernité et du système capitaliste moderne le problème c'est que c'est une figure qui a été relativement accepté dans différents imaginaires européens soit parce qu'elle prenait la place des grandes familles capitalisme italien soit parce qu'elle prenait la place de l'ordre féodal capitalisme allemand capitalisme anglais et en france ça coince parce que l'art français par par excellence c'est la littérature c'est la figure la plus onie de notre littérature moderne tu voulais c'est le y compris par des écrivains bourgeois eux mêmes la phrase j'appelle bourgeois ce qu'ils pensent bassement elle est d'un écrivain bourgeois qui est flaubert qui est un écrivain bourgeois et le problème c'est que le bourgeoisisme donc les idées de la bourgeoisie domine l'occident depuis deux siècles quoi qu'on en pense donc quand vous dites que c'est que marie chantal en question représente une bourgeoisie vous l'entendez à quel titre alors je valide ce que vous venez de dire sur la bourgeoisie ça me semble tout à fait juste et pertinent le terme est piégé il est complexe il est multiforme et il est en france et pas seulement qu'en france d'ailleurs déconsidéré on le on l'utilise toujours dans un sens péjoratif c'est pour ça que j'ai dit en deux mots tout à l'heure que c'était pas lié au niveau de revenus ce n'est pas lié non plus à à la position sociale de l'individu on peut on peut être un deux souches avec un nom à particules et avoir une pensée bourgeoise ou pas on peut être quelqu'un avec des hauts revenus travailler dans la finance et ne pas avoir une conscience bourgeoise on peut être aussi très bourgeois en ayant de faibles revenus c'est à dire qu'en fait c'est plus un état d'esprit un rapport au monde que une donnée objective qui serait liée à un niveau social le la bourgeoisie vous vous l'avez dit c'est c'est tout ce qui n'est pas l'aristocratie c'est à dire que c'est cette élite qui se forme au tournant de la modernité qui vient remplacer l'aristocratie au moment où elle s'effondre particulièrement en france parce qu'elle est devenue d'une courtisanerie insupportable et qu'elle n'est plus capable d'honorer ce qui faisait sa grandeur dans les siècles passés il ya qu'à lire toqueville qui l'explique assez bien le le principe étant que à partir du moment où en france plus qu'ailleurs encore en europe le marxisme et le socialisme plus particulièrement s'inscrit dans un nouveau j'allais dire un nouveau rapport dialectique qui consiste à dire ce n'est plus la question des ordres de l'honneur etc comme il y avait dans l'ancien régime mais le niveau de revenus le rapport au capital qui fonde notre rapport au réel à partir de ce moment là et bien le bourgeois c'est celui qui est à la fois selon marx la force révolutionnaire c'est à dire le dernier stade de progression des sociétés humaines et puis celui qu'il faut abattre parce qu'il est celui qui capte le capital la nouvelle forme de puissance et qui empêche le prolétariat c'est à dire le peuple celui qui travaille celui qui n'a pas de nom de naissance mais qui n'a pas non plus accès à une rémunération digne qui n'a que sa force de travail pour subsister bien c'est celui qui l'empêche d'exister librement et donc forcément avec une tradition aussi ancrée dans un dans un socialisme révolutionnaire que la france le bourgeois est forcément au nid aujourd'hui marie chantal elle se détache un tout petit peu de cette tradition en ce que elle a été éduquée à une pensée morale très humaniste elle n'est pas le bourgeois sectaire de jadis elle n'est pas non plus le bourgeois radin qui se qui se recroquevient dans ses privilèges et qui a absolument aucune considération pour les autres la macronie ouvre les frontières de la france à tout va elle accueille les damnés de la terre d'afrique et d'afrique du nord et du reste du monde elle est devenue cosmopolite elle est devenue citoyenne du monde cette bourgeoisie et donc à ce titre là ne peut plus l'accuser d'être repliée sur elle-même et presque d'être nationaliste comme l'ont été certains c'est une certaine forme de bourgeoisie française ensuite marie chantal est là aussi cet avantage de la des manières de la de la de la douceur j'allais dire de vivre que montesquieu nous a inculqué qui cette bourgeoisie l'a capté d'une certaine aristocratie et là elle l'a fait sienne en quelque sorte et et donc cette cette façon de de vivre de manière éduquée c'est cette façon civilisée de se comporter la bourgeoisie l'a complètement intégré à ce titre là elle mérite son qualificatif d'élite certes c'est une élite contestée parce que politiquement elle détruit le pays on va pouvoir en parler mais c'est une élite quand même et mon pari à moi c'est que en réalité nous ne rétablirons pas une autre forme d'aristocratie que c'est à dire l'aristocratie dans le sens grec je fais une petite parenthèse c'est la composition de deux mots aristoi et kratos l'aristo et c'est ce sont les meilleurs et puis le kratos c'est le pouvoir donc c'est le gouvernement des meilleurs selon selon platon et et donc nous ne rétablirons pas d'aristocratie autre que l'élite bourgeoise qui existe donc le seul moyen c'est d'éduquer cette cette bourgeoisie sauf que cette bourgeoisie elle a pris de un très mauvais pli et christopher lâche que je cite abondamment dans le début de mon livre est extrêmement cassant vis-à-vis de marie chantal et d'ailleurs je retranscris les propos de christopher lâche à marie chantal c'est à dire que dans nos premiers entretiens elle prend une sacrée avoinée je lui explique qu'en fin de compte elle fait partie d'une petite clique de privilégiés qui monopolisent les avantages de l'argent du pouvoir de l'éducation qui ne se définit que par la distance qu'elle place avec les autres qui en réalité prétend gouverner mais n'a aucune conscience ni de l'héritage qu'elle a reçu ni aucune sympathie des gouvernants des pardon des gouvernés du peuple qu'elle prétend régir et on voit là emmanuel macron qui qui dit aux gens qui sont dans une gare que potentiellement il y en a quelques-uns qui peuvent représenter quelque chose mais la masse de ceux qui ne sont rien est affligeante et puis on se rappelle aussi de ce renvoi à l'autre côté de la rue vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail donc il ya dans cette bourgeoisie marie chantal qui est une bourgeoisie vraiment macroniste un mépris du peuple et donc c'est de mon point de vue christopher lâche qui a été le critique le plus acerbe de cette de cette bourgeoisie là ce n'est pas très utile j'allais dire de de lister l'ensemble des défauts de cette bourgeoisie il me semble qu'il y en a trois qui sont utiles le premier c'est qu'elle est cosmopolite ce mot cosmopolite c'est à dire citoyen du monde ça une profondeur politique particulière il faut qu'on en parle et donc on en a parlé avec marie chantal le deuxième c'est qu'elle est humaniste et cet humanisme dont elle sonore en réalité est un est un problème dans son rapport à l'ennemi le troisième c'est qu'elle est fermement attaché à la démocratie libérale elle pense être le garant des institutions de l'état de droit et de tout ce qui dans notre société politique relie les idéaux d'égalité et de liberté globalement en dehors de moi en dehors de cette bourgeoisie libérale qui aujourd'hui a vocation à gouverner point de salut et je lui montre que nous sommes en train de mourir à cause d'elle et que si on veut préserver ce système démocratique si on veut protéger le peuple qui souffre par sa faute et bien il va falloir sortir du cadre conceptuel qui est le sien si vous voulez c'est prenons les trois défauts que vous avez que vous avez levé le le moi ce que je ce que je crains et attention je trouve que il ya un vrai constat dans ce que vous écrivez mais moi ce que je que j'aurais envie non pas pour contrer pour plaisir de contrer j'ai énormément de considérations pour vos travaux je vous l'ai déjà dit je l'ai dit publiquement je le redis ici parce que parce que parce que parce que parmi les générations disons montante entre guillemets il ya peu de gens qui pensent parce que aussi il n'y a pas le il n'y a plus l'espace comme le disait mon ami daniel salvatore schiffer dis nous on a eu de la chance dans les années 80 parce qu'on nous a ouvert la voie aujourd'hui pour vous c'est beaucoup plus difficile le ce que j'ai peur c'est qu'on soit face à un système de double pensée de double pensée au sens orwellien du terme repris par michéa c'est à dire qu'on soit face à une classe qui je pense se doute assez bien que son humanisme n'a rien de l'humanisme classique et qu'elle est en fait d'un humanitarisme livre des niveleurs qui lui permet d'aimer les tatars pour pas avoir à aimer ses voisins je pense qu'elle en est tout à fait consciente peut-être est-ce tort parce que si vous voulez je comprends tout à fait qu'on veuille les éduquer moi je me pose la question sont-ils éducables parce que déjà nous avons ce problème là le problème que vous levez très bien du cosmopolitisme il y a eu différents types de cosmopolitisme historique la sagesse est un cosmopolitisme pour les grecs c'est à dire que le sage grec peut parler au sage celte qui est un pythagoricien donc tout va bien à un certain niveau les hommes peuvent dialoguer on a connu pendant des siècles en europe de l'ouest le cosmopolitisme nobiliaire le roi mon cousin le cosmopolitisme bourgeois je suis intimement persuadé qu'une large partie de cette classe connaît les limites de son propre discours je vais vous donner un exemple très simple le taux de fraude à la carte scolaire vous les aimez tant vous aimez tant ces populations que vous nous avez forcés à prendre pour votre bonne conscience mais vous voulez pas vivre avec comme j'ai l'habitude de le sortir avec une phrase dont j'espère que vous me pardonnerez la violence vous n'aimez les immigrés que un ballon dans les pieds un balai dans les mains un sac uberine sur le dos sinon vous les fuyez nous on vit avec vous vous non et le dernier point leur attachement à la démocratie libérale s'arrête au premier référendum moi si vous voulez sans avoir fait le droit constitutionnel que vous et moi avons pu faire n'importe qui quand on annule son vote comme les chambres ont fait du vote de 2005 Poutine ferait ça on en parlerait à midi le matin le soir la nuit alors c'est pas Poutine c'est Sarkozy qui l'a fait vous voyez c'est voilà je j'ai votre oeil là dessus c'est à dire ils y croient vraiment parce que de ça on peut trancher la question est ce qu'ils sont éducables ou pas vous voyez c'est parce que si c'est si c'est totalement insincère je me demande si la contrainte sera pas plus efficace que la rééducation donc je vais répondre à vos objections qui sont qui sont fort pertinentes effectivement si je me place dans votre cadre conceptuel si je reprends vos arguments d'ailleurs j'ai une discussion avec Marie Chantal au sujet de du centre de migrants parce qu'elle habite près d'un centre de migrants officieux logés dans le 16e arrondissement dans une école et ils se plaignent alors ils utilisent pas les arguments on les veut pas ici ils utilisent les arguments détournés on aimerait bien que cette école redevienne une école enfin bref vous voyez et donc ça va tout à fait dans votre sens donc la question sont-ils éducables eux et faut-il pas finalement adopter une position qui serait plus populiste pour utiliser le terme à la mode c'est à dire se tourner vers le peuple et là on est à fond dans la doctrine Michéa c'est à dire Orwell il y a une common decency dans la pensée populaire dans la morale populaire qui va pousser les gens simples à prendre naturellement soin des autres ce que le bourgeois n'est pas capable de faire parce qu'il est individualiste et en réalité il ne pense qu'à lui-même donc dans mon précédent ouvrage comment sortir de l'impasse libérale j'ai critiqué la position orwellienne et donc la position de Michéa alors je ne critique que les gens que je lis et que j'admire donc je suis lecteur de Michéa et j'apprécie énormément Michéa et Orwell comme à peu près tout le monde je pense mais je suis obligé à un moment de prendre mes distances avec ce concept de common decency parce que la lecture que je fais de l'âme humaine n'est pas la même c'est à dire que la lecture que je fais de l'âme humaine est fondée sur la volonté de puissance le concept de base celui que Hobbes place au fondement de toute société politique n'est pas comme on le croit souvent le principe de la guerre de tous contre tous comme si tout le monde était méchant mais c'est un principe d'égalité Hobbes dit non pas nous devons être égaux mais globalement nous sommes ou prou certains sont un peu plus intelligents certains un peu moins certains sont un peu plus forts certains un peu moins mais globalement les hommes sont à peu près égaux si on les place en dehors de leur cadre social c'est à dire que bien évidemment un puissant à la tête d'un empire économique ou d'un état n'est pas légal du qui dame mais par contre si on les place et ce que fait Hobbes dans une société dans un état de nature avant même que la société politique ne crée des différences entre les individus là les individus les individus sont à peu près égaux les uns avec les autres et si l'un se distingue dans un cas bon dans l'autre l'autre va prendre sa revanche plus ou moins et ça ça pose un problème cette égalité là ça pose un problème parce que quand l'un dit je veux ça et que l'autre dit moi aussi il n'y a rien qui peut faire pencher la balance vers l'un ou l'autre et donc il y a guerre et c'est le principe d'égalité qui génère la guerre de tous contre tous c'est parce que les hommes sont égaux qu'ils vont se faire la guerre pour obtenir quelque chose et se distinguer et donc ce que je dis c'est que en réalité ce principe d'égalité que les socialistes pour le dire librement place absolument partout dans la société en disant si nous avons une société égalitaire nous aurons une société pacifiée et bien je dis c'est faux si nous avons une société égalitaire en réalité les gens qui ne veulent en réalité que se distinguer de leurs voisins vont se battre encore plus férocement pour essayer de trouver des moyens de se distinguer donc vous n'arriverez pas à effacer la volonté de puissance la volonté de distinction des uns et des autres sur le plan économique il y a un théoricien de la classe de loisirs entre guillemets donc de la bourgeoisie qui s'appelle Torstein Weblen qui a théorisé ça de manière à mon avis brillante et qui explique qu'en réalité la volonté d'égalisation est un principe simplement transitoire c'est à dire que l'égalité entre les individus est utile pour se niveler pour se positionner par rapport aux autres donc quand vous avez un certain niveau de revenu ou un certain niveau social le fait que les autres aient le même ça vous permet dans une entreprise ou dans votre environnement ça vous permet de vous niveler socialement de savoir à peu près où vous êtes mais une fois que ce niveau d'égalité est atteint la première chose que vous cherchez c'est le un petit peu plus qui va vous différencier des autres et donc ce que je dis c'est que l'individualisme de Marie Chantal elle a les moyens de le mettre en œuvre et de se distinguer des autres je dis que cet individualisme contrairement à ce que prétend Michéa et contrairement à ce que prétend Roel n'est pas l'apanage de la bourgeoisie c'était déjà l'apanage de l'aristocratie qui a bien senti à un moment qu'elle était en train de perdre sa supériorité sur les bourgeois éduqués sur le peuple sur les intellectuels et donc qui a commencé petit à petit à ancrer sa supériorité dans le sang pour dire ben voilà moi je suis né d'eux et donc je suis supérieur à vous donc elle a hiérarchisé comme ça sa supériorité de manière artificielle je dis qu'aujourd'hui ça se fait selon d'autres canaux mais l'humanité entière cherche à se distinguer du voisin donc Marie Chantal est éducable au même titre que tous les autres ou alors c'est que personne n'est éducable sauf que on voit bien que dans l'histoire de l'humanité il y a des processus de croissance civilisationnelle et de reflux et donc à un moment il va bien falloir accepter qu'il faut une élite cette élite aujourd'hui c'est l'élite bourgeoise dans ma pensée on ne doit pas la limiter à cette élite bourgeoise là c'est à dire que pour moi Macron ne doit pas rester au pouvoir de manière indéfinie sous prétexte qu'il appartiendrait à cette élite c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que en réalité aujourd'hui on en a fini avec les idéaux de j'allais dire d'ordre et de naissance on est dans une société qui globalement considère les individus à peu près tous comme égaux et donc il faut aller piocher dans cette masse là du peuple à différents niveaux il faut l'extraire et lui donner les moyens de penser c'était finalement le projet des lettrés de la renaissance ils disent nous sommes lettrés nous avons un avantage nous sommes une forme d'aristocratie nous ne devons pas rester dans notre tour d'ivoire et vivre entre nous nous devons aller au contact du peuple parler avec lui parce qu'en réalité nous devons l'emmener avec nous et c'est ça le vrai principe aristocratique c'est ce que fait platon il descend dans la cité et il va parler il va philosopher avec tout le monde le principe démocratique en réalité de mon point de vue et du point de vue de Montesquieu ne peut pas exister sans un principe aristocratique qui le contrebalance il faut éduquer il faut une position supérieure regardez à l'école depuis que les professeurs sont descendus de l'estrade on n'enseigne plus rien il faut qu'il y ait un sachant il faut qu'il y ait un élève et donc Marie Chantal pendant une année elle a été mon élève c'est à dire que je l'ai en quelque sorte déniaisé intellectuellement j'ai fait bouger ses concepts en ce qui concerne l'extrême droite de manière à lui montrer que tout ce qu'elle croyait être solide démocratiquement libéralement au niveau même j'ai à dire politiquement de la manière la plus large qu'on puisse concevoir pour ce terme et bien tout ça ça s'effondre face aux menaces d'aujourd'hui et qu'elle ne parviendra pas en entrant dans son petit cercle de privilèges bourgeois elle n'arrivera pas à se protéger c'est à dire que effectivement le peuple est au contact direct de ces menaces là et c'est lui qui souffre en premier elle croit qu'elle va arriver à se mettre à l'abri je lui explique petit à petit qu'elle n'y arrivera pas et qu'il va falloir que politiquement il y ait un changement ça peut être brutal justement le ce sera ce sera ma dernière question le justement le comment dire le 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 parce que je vous vous posez vous la posez assez ébriamment d'ailleurs dans cet ouvrage une question qui est qui par exemple est un est assez souvent posée par par un un essayiste qui est assez connu dans la presse qui est Alexandre de Vecchio qui est sur la est-ce que l'élite est-ce que l'élite de situation vous voulez comme on a parlé à une époque de droite de situation parce qu'elle n'était qu'à la droite d'une certaine gauche est-ce qu'une élite de situation et et un et le peuple peuvent reprendre langue le souci c'est le souci du lion parce que objectivement est-ce que est-ce qu'est-ce qui relie réellement ces gens le c'est est-ce que parce que même en faisant voir à une partie de cette classe les limites de sa pensée on n'enlève pas le ce qui est ce que vous avez tout à fait raison de faire le problème c'est que comme disait Maurice Barrès la raison est peu de choses à la surface de nous-mêmes or la question c'est vous dites que c'est un électorat à prendre mais le prendre avec quoi sachant que à chaque fois que cet électorat a été mis en miscibilité avec le peuple il l'a trahi Nicolas Sarkozy le meilleur exemple il est arrivé avec une bourgeoisie de droite minoritaire en nombre et j'insiste sur ce terme minoritaire en nombre et il a gouverné pour eux c'était le projet explicite d'Éric Zemmour la fameuse figure dite du bourgeois patriote c'est également le c'est l'un des risques du positionnement actuel du rassemblement national qui est un positionnement UMP bis à peu près la question c'est comme de toute évidence il y a une si vous voulez il y a quand bien même le mot France aurait encore un sens dans une partie de la bourgeoisie ce qui est déjà à définir le problème c'est de quelle France on parle le si vous voulez à la fin qu'est-ce qui va les lier la peur de perdre le peu de confort qui reste dans la société une idée de la France quelle qu'elle soit la peur de phénomènes extérieurs quel est quel lien vous voyez à la fin de ces un an de disons de à ces un an d'être le lapin blanc d'Alice au pays de l'extrême droite donc pour répondre à votre question je ne crois pas qu'il soit possible de faire l'union de la bourgeoisie et des classes populaires je crois qu'à notre époque les intérêts des uns et des autres sont à ce point divergents qu'une telle union est non seulement improbable mais impossible parce que on a poussé j'allais dire la charrette du libéralisme tellement loin qu'aujourd'hui tous les intérêts des classes populaires ne peuvent qu'être trahis par l'élite bourgeoise au pouvoir vous avez mentionné 2005 tout à l'heure et le référendum on pourrait mentionner depuis 93 toutes les mesures qui ont été prises en faveur de l'Europe toutes que ça soit l'élargissement que ça soit une fédéralisation accrue que ça soit les pouvoirs accordés à la commission que ça soit même la faible représentativité populaire de ce parlement européen qui ne dit pas grand chose des peuples européens l'effacement des frontières cette mascarade qu'est Schengen cette double mascarade qui est Frontex dont on apprend dernièrement qu'il y a même une pression exercée par la commission sur les dirigeants de Frontex pour accueillir les migrants et non pas les reconduire comme ce serait normalement l'objectif donc il me semble que que le capitalisme mondialisé est en ruine et que idéologiquement il n'a pas été suffisamment critiqué parce que on n'a pas suffisamment pris au sérieux les critiques non socialistes du capitalisme mondialisé en fait elles sont toutes venues par la gauche et la gauche s'est effondrée dans les années 90 c'est-à-dire le plus grand projet politique de gauche s'est effondré au début des années 90 et donc on a aujourd'hui plus que des résidus de pensée de gauche et à part cette pensée-là c'est-à-dire une pensée comment on pourrait la qualifier d'antilibéral par le bas matérialiste, athée, économiciste, productiviste bref une pensée qui à mon avis ne produit rien de pertinent d'un point de vue civilisationnel à part ça on n'a rien et donc tout le monde a peur parce que Platon le disait déjà en 2500 ans avant notre époque la seule chose qui intéresse les arténiens c'est le prix de la sardine aujourd'hui malgré le ravage civilisationnel qu'on subit quelle est la préoccupation numéro un des français le pouvoir d'achat et donc la question économique est prévalente et économiquement tous les conservateurs tous sont délibérés c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel conservateur vous me l'assez face à moi et vous lui dites définissez maintenant une théorie économique conservatrice il n'y aura rien il n'y aura rien parce qu'en fait il n'y a rien qui a été pensé tout reste à faire comment est-ce qu'on sort d'un système libéral et c'est vrai économiquement mais c'est vrai politiquement aussi et donc là on a une vraie divergence entre la bourgeoisie qui a tout intérêt à prolonger même si ça marche mal le système actuel et les classes populaires qui en souffrent de plus en plus c'est elles qui ont tout intérêt à renverser la table donc cette alliance à mon avis ne se fera pas qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est transformer notre rapport aux politiques c'est pour ça que je fais de la théorie politique avec Marie Chantal et qu'on ne parle pas simplement d'alliance ou de sociologie politique parce qu'en réalité je pense que c'est au niveau des idées et en ça je suis d'accord avec Michéa c'est-à-dire que ce qui pose problème dans l'économicisme actuel dit Michéa c'est la conception qu'on a économique du monde je vous présente enfin je dis vous pas vous mais je présente à n'importe qui une maison, un meuble ou une montre la première question qu'il va me poser avant même de savoir en quoi il est fait quelle est la taille de la maison etc. c'est combien ça coûte et donc ce combien ça coûte aujourd'hui a pris possession de nos pensées et donc ce qui fait que les objectifs du peuple, des classes populaires sont à peu près les mêmes que celles des classes libérales. Justement, là vous avez souligné un point extrêmement important qui a été la faiblesse des conservatismes d'Europe de l'Ouest pendant deux siècles. Je reprends une vieille thèse qui est entre autres défendue par mon ami l'historien des idées américain Paul Gottfried que le conservatisme le plus réel en fait de la tradition politique c'est le conservatisme anglais. Or, parce qu'il est emprunt d'empirisme etc. sans entrer dans trop de détails mais il le problème c'est qu'il a noyé certaines des idées le terme contre-révolutionnaire comme le terme réactionnaire le terme réactionnaire ne s'applique pas à la Grande-Bretagne et pour cause le mais il a noyé disons des idées d'objection de la modernité dans les idées de la bourgeoisie. Or, et pourtant leur conservatisme a quand même donné des carliles etc. c'est-à-dire des... voilà. nous, la tradition française nous n'avons les hommes de la réaction entre guillemets ont pris pour cible le libéralisme à raison mais comme il n'y a jamais eu de sauf individualité de point de contact il n'y a pas eu de courant conservateur en France en réalité. si vous voulez, c'est la terrible phrase de Pierre Boutan des gens qui ont fait de leurs banques des cathédrales ne méritent pas d'être sauvés. Une société qui a fait de ses banques des cathédrales ne mérite pas d'être sauvée. Une large part de la pensée réactionnaire française c'est pas pour rien d'ailleurs que j'en cite l'un des derniers intellectuels les plus puissants n'a disons comment dire s'oppose au libéralisme mais elle s'oppose aussi à la totalité de la modernité c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas arrivés à prendre le pouvoir. Or, sur quelle base pouvons-nous c'était le thème d'ailleurs de votre ouvrage précédent que je le dis que c'est un des très bons livres que j'ai lu ces dernières années qui était sur sortir de l'impasse libérale c'est grosso modo quelle base avons-nous pour en sortir si on reste sur le terrain de la théorie politique ? Sur la la dynamique qui a été prise ces dernières années ces 40 dernières années mondialistes il est important de dire aux gens et c'est le principe de base d'un théoricien il n'y a pas de solution miracle on ne peut pas descendre d'un train lancé à pleine vitesse donc aujourd'hui les gens qui se disent j'écoute Sinclair me parler mais je ne vois rien qui puisse ressembler de près ou de loin un programme politique capable de résoudre mes problèmes bien évidemment bien évidemment il faut se défier de tout programme politique de toute clé en main ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de penser les moyens d'en sortir personne n'a de solution et vous pointez du doigt quelque chose de fondamental c'est que quand on regarde l'histoire de la modernité depuis on va dire l'émergence du libéralisme anglo-saxon jusqu'à aujourd'hui on se rend compte que à la fois chez les conservateurs britanniques mais aussi chez leurs homologues contre-révolutionnaires français on n'est pas capable de produire de théories je parle même pas de théories unifiées mais de théories suffisamment pertinentes pour embrasser à la fois une alternative politique au libéralisme et une alternative économique on n'a rien on a tout un tas de petites pierres qui ont été posées qui sont fort intéressantes vous avez parlé de Goudin vous avez laissé entendre les contre-révolutionnaires comme Mestre ou d'autres en France vous avez mentionné un peu plus tôt Barès il y a à chaque fois des choses intéressantes il y a à chaque fois de nombreuses concessions au libéralisme et au libéralisme anglo-saxon et il y a à chaque fois des inconnus toujours les mêmes d'ailleurs comment on parvient à former un projet politique qui soit cohérent et qui nous permette d'échapper au défaut du libéralisme la vérité c'est qu'on n'a rien donc je ne prétends pas produire quelque chose je prétends simplement moi aussi ajouter une petite pierre sur la partie économique j'ai répondu comme vous l'avez dit dans mon précédent ouvrage je pense que nous avons développé un concept de liberté parce que finalement le libéralisme aujourd'hui majoritairement dans les classes populaires on le rejette mais on ne veut pas non plus se couper d'une amélioration du pouvoir d'achat parce que quand Marie Chantal me parle de pouvoir d'achat c'est pour financer ses vacances à Bali quand les classes populaires parlent de pouvoir d'achat c'est pour simplement aller jusqu'au bout du mois on ne parle pas de la même chose on utilise le même terme donc il faut aussi prendre conscience que ce libéralisme économique il a permis à un grand nombre de vivre mieux, d'apporter du confort de vie et donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et donc il faut être capable de repenser la richesse sans le capitalisme mondialisé ce n'est pas une mince affaire je m'en suis occupé dans le précédent ouvrage je pense qu'en réalité le processus civilisationnel devrait nous permettre normalement de renouer les fils du dialogue que la France et l'Italie qui ont mené entre le 16e, 15e et le 17e siècle et de proposer quelque chose qui fasse de la richesse une notion qui échappe à l'individualisme libéral pour faire vite et qui reconfigure les volontés de puissance c'est-à-dire que le problème du capitalisme c'est qu'il ne peut pas échapper au principe de l'enrichissement personnel et donc il fabrique du bourgeois c'était d'ailleurs le grand drame de Marx qui dit à Engels les classes populaires veulent s'enrichir on est en train de fabriquer du bourgeois une fois qu'ils seront bourgeois on n'arrivera plus à les ramener à nous donc fondamentalement un des grands problèmes même du prodonisme c'est que l'idéal c'est d'enrichir ceux qui n'en ont pas les syndicalistes c'est ce qu'ils font donner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en ont pas mais à ce moment-là vous allez fabriquer des bourgeois et vous allez fabriquer des bourgeois aussi en pensée donc l'idée c'est de sortir de là et de faire en sorte que on ne règle plus la question de la volonté de puissance par un enrichissement et je développe la piste esthétique quand on aborde la question politique le problème se pose différemment parce que politiquement le bourgeois il est attaché non plus à la question libérale dans le sens capitaliste du terme mais à la question libérale dans le sens démocratique du terme vous disiez tout à l'heure que qu'il veut bien des migrants mais il ne les veut pas en bas de chez lui c'est vrai mais en attendant quand il est aux affaires comme il ne les a pas en bas de chez lui et bien il peut continuer de les faire rentrer et la question que nous devons nous poser c'est mais pourquoi pourquoi continue-t-il ainsi de faire entrer autant de personnes étrangères sachant qu'on sait que même si toutes ne posent pas un problème sécuritaire et bien évidemment c'est une petite minorité rappelons certaines personnes se disent mais on est débordé par les questions de délinquance et de criminalité les prisons français c'est 75 000 personnes maximum c'est à dire qu'on a globalement moins de 80 000 détenus sur 67 millions de personnes on reste sur des chiffres très très faibles donc la question de la criminalité et de la délinquance ça peut se régler il faut il faut sortir un tout petit peu du cadre convenu qu'on a aujourd'hui mais c'est pas le problème majeur le problème majeur est civilisationnel et pour le coup Eric Zemmour et son parti politique et ses militants l'ont bien compris le problème de la question civilisationnelle c'est que tant qu'on n'a pas vu son importance on a l'impression que ceux qui parlent de civilisation délirent complètement une fois qu'on a mis le doigt dessus on peut plus regarder ailleurs parce qu'on se dit tout est là politiquement ça a un sens c'est à dire que je pense que Eric Zemmour a employé un terme droite civilisationnelle d'ailleurs si vous demandez à son entourage on vous confiera que ce n'est pas lui qui a la paternité du terme mais le concept qu'il utilise est pertinent simplement il repose aujourd'hui sur rien si ce n'est le grand remplacement et la remigration mais ça ne fonctionne pas politiquement l'ethnos est assez peu politique comme notion on ne peut pas être très scripteur en regardant les choses simplement de manière démographique la question civilisationnelle est bien plus que ça donc politiquement expliquer à Marie Chantal qu'il va falloir sortir du cadre démocratique et libéral c'est un petit peu compliqué quand vous me demandiez comment on fait pour les classes populaires pour les classes populaires c'est plus facile pourquoi ? parce que par exemple j'ai écrit ça se trouve dans le livre mais j'ai écrit des articles sur ce sujet depuis quelques années notamment dans la revue politique et parlementaire ou dans Valeurs Actuelles sur la question de la criminalité qui est quand même une question avec laquelle les classes populaires sont en prise directe c'est-à-dire que c'est eux qui voient leurs enfants se faire violer par des clandestins sous OQTF qu'on n'a pas à rejeter de ce pays comme on aurait dû le faire lorsque je parle du concept de mort pénale lorsque je dis ces personnes-là il faut arrêter de les emprisonner de même que les terroristes mais qu'il faut les exécuter la bourgeoisie ne peut pas entendre ce mot-là parce que conceptuellement la mort pénale, la peine de mort pour eux c'est un progrès de l'avoir aboli et donc on ne peut pas y revenir on ne peut pas tuer on ne sont incapables de repenser le concept d'ennemi pour les classes populaires ça l'est beaucoup moins 55% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort ce qui n'est pas mon cas, je précise ce que je développe comme pensée c'est une pensée qui ne nécessite pas de rétablir la peine de mort et qui ne confiera pas aux juges qui de toute façon sont laxistes le soin de décider qui doit mourir et qui ne doit pas c'est une fonction régalienne c'est le politique qui doit s'en emparer mais lorsque j'explique ça à quelqu'un qui appartient aux classes populaires et qui voit la violence au quotidien au bas de son immeuble ça ne lui pose pas de problème de comprendre que les terroristes il faut les exécuter Marie Chantal n'y arrive pas et donc sortir finalement du cadre conceptuel libéral ce n'est pas nécessaire pour les classes populaires elles sont déjà sorties politiquement de ce cadre-là elles sont déjà en marge de tout cet idéal démocratique et libéral c'est l'élite qui gouverne qui a besoin de faire bouger son schéma c'est les journalistes de France 5, de France 2, de France Info TV et pas tous parce qu'il y en a même qui se font virer comme mon cher ami Jean-François Aquili simplement parce qu'on lui reproche d'avoir rencontré Jordan Bardella donc on voit bien à quel point le délire obsessionnel cette petite élite aujourd'hui verrouille politiquement la pensée et empêche les responsables politiques d'adhérer à un certain nombre de mesures qui sont de bon sens je prétends moi pouvoir supprimer, neutraliser physiquement les terroristes et les criminels étrangers en accord avec les droits de l'homme tels qu'ils existaient sous François Mitterrand et tels que Badinter lui-même les a fait adopter par le Parlement français protocole numéro 6 de la convention européenne des droits de l'homme article 1, la peine de mort est abolie article 2, en cas de guerre ou de danger imminent de guerre les Etats pourront réintroduire dans leur législation la peine de mort c'est-à-dire qu'on peut penser en dehors de ce cadre absolu où l'ennemi n'existe plus et là je termine avec ça pour vous rappeler que notre conversation a commencé en pointant un certain nombre d'attachements idéologiques de la bourgeoisie un de ces attachements que nous avons mentionné c'est le cosmopolitisme vous avez rappelé à juste titre qu'il a pris différentes formes au cours de l'histoire il a pris aujourd'hui une forme très très particulière ce cosmopolitisme qui est né dans la modernité avec Kant globalement explique que nous devons à terme cesser de considérer juridiquement l'étranger comme un ennemi et le considérer comme un ami il y a différentes façons d'interpréter les textes de Kant ce que la bourgeoisie aujourd'hui a choisi comme mode d'interprétation c'est ce que le philosophe un professeur de philosophie politique à la Sorbonne Yves Charles Arca a théorisé qui est une abolition totale du concept d'ennemi et donc globalement les étrangers quels qu'ils soient sont des amis parce que nous sommes citoyens du monde parce que nous devons accueillir tout le monde de la même façon et considérer tout le monde de la même façon considérer quelqu'un comme son ennemi pour cette bourgeoisie là inacceptable moralement et donc elle se refuse à le faire à créer ou à voir le lien qui existe entre délinquance, criminalité et immigration parce que le concept même d'ennemi n'est plus pensable à partir du moment où il n'y a que des amis sur la planète et bien on peut accueillir tout le monde voilà et donc après il y a simplement des personnes qui quittent le droit chemin qu'ils soient citoyens ou pas peu importe de toute façon ce sont des amis des braves gens il suffit juste de les réintégrer dans la société et vous comprenez bien comment on arrive finalement à cette forme de laxisme judiciaire excessif cette forme de compassion éternelle pour les criminels étrangers parce qu'ils sont des damnés de la terre et parce qu'ils sont nos amis par définition parce que nous ne pouvons pas les brutaliser et donc il n'y a plus de possibilité de se défendre si on veut se défendre il faut repenser le concept d'ennemi et à partir du moment où vous repensez le concept d'ennemi vous devenez comme moi un intellectuel d'extrême droite l'un de mes maîtres intellectuellement qui est un des amis du cercle et je ne saurais trop le remercier pour la bienveillance qu'il a pour nous Pierre Manon écrivait quelque chose dans la raison des nations un peu comme ça il avait été totalement visionnaire sur ce point là puisqu'il sort l'ouvrage en 2005 ça lui coûtera d'ailleurs assez cher parce que lui qu'on voyait comme uniquement un aronien avec tous les défauts du genre c'est on oublie qu'il était un proche d'Alen Blum on oublie qu'il était aussi un straussien profondément et il le dit bien la question de la peine de mort est une question d'ailleurs je tiens à le dire au cas où quelqu'un vous suspecterez vous vous n'êtes pas rigoriste mais moi je le suis et donc donc mais ça ne vous tâche pas ça ne s'attrape pas je dis ça au cas où un évadé de Conspiracy Watch je verrai cette vidéo ça ne s'attrape pas par contact viral et surtout pas par ordinateur interposé donc c'est une idée je suis d'accord avec vous c'est à partir de ce dur là puisque Pierre Le Gendre le dit bien le pouvoir politique c'est la signification de la mort le pouvoir politique dans sa nudité donc qu'on le veuille ou pas ça devra être repensé mais plus je vous écoute plus je me dis que faisons une hypothèse de travail nous avons grand-so-modo trois grands pôles intellectuels qui ont structuré l'Occident le libéralisme est le plus récent je mets de côté le socialisme parce que même si on peut trouver des démarches socialisantes antiques ou modernes objectivement le socialisme est un enfant du libéralisme profondément le Marx est un économiste classique il reprend les hypothèses de Ricardo il y met le meilleur de la pensée anglaise de son temps fait par un homme qui est objectivement un génie et une brute de travail je ne remets pas du tout ça en question mais il n'y a pas de socialisme sans libéralisme assurément mais il reste deux courants antérieurs un courant pour qui j'ai un respect civilisationnel au terme de la civilisation française qui est évidemment le courant chrétien même si si vous voulez j'ai un respect civilisationnel et culturel plus que cultuel mais ça ça me regarde le problème c'est que le mot le chrétien premièrement c'est beaucoup affadit et c'est beaucoup auto-avorté lui-même parce qu'aujourd'hui depuis Paul VI bon c'est très difficile d'aimer son pays et d'aimer l'église en même temps parce que si vous aimez votre pays l'église vous aime moins ça ça n'a pas du tout commencé avec le pape François si vous voulez un moment faut c'est au moins depuis Paul VI bon et surtout décréter un moule chrétien dans une société qui ne l'est plus et le christianisme comme tout monothéisme ça se sécrète plus que ça se décrète vous voyez bon mais il en reste un qui est l'école la plus ancienne c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'y pense jamais qui est ce qu'on appelait on en a parlé sans en parler vous et moi d'ailleurs à demi-mot qui est les restes du réalisme politique antique qu'on appelle l'humanisme qui est notre école la plus structurante parce que c'est la seule qui a couru sous différents masques et sous différents visages celle du réalisme politique c'est-à-dire grosso modo qui partait d'ailleurs de considérations aussi dures que ce que nous venons d'avoir parce que la première question des grands réalistes politiques c'est éviter la guerre civile faire perdurer la cité pour cela il y a la question de l'ordre pénal nous avons cité Hobbes tout à l'heure bon Hobbes c'est ça si l'homme est un loup pour l'homme comme Plaute et la sagesse antique nous l'apprend comment éviter que l'homme se bouffe pourquoi ? parce que Hobbes voit la terrible guerre civile anglaise au bas de sa porte comme Jean Baudin verra les français s'entretuer bon la question c'est est-ce qu'il n'y a pas au sein de ces grands moules classiques une partie des réponses la seule chose c'est si on prend cette hypothèse de travail comme juste ça nous emmène vers un ultime sujet c'est que si on prend ça si on prend ces qualités là on se rend compte que l'affrontement interne parce que ce sera un affrontement interne moi si vous voulez je ne crois pas du tout à une hypothèse de droite qui est la guerre des deux souches contre les autres je n'y crois absolument pas mais par contre je crois et je voudrais votre oeil là-dessus sur l'hypothèse d'un affrontement anthropologique donc un affrontement très dur sur parce que le souci du mental classique sur le mental libéral c'est que c'est une guerre anthropologique parce qu'on n'accorde pas on n'accorde pas les mêmes fins aux choses on n'accorde pas les mêmes fins à l'individu on n'accorde pas les mêmes fins aux collectifs donc la question c'est si on doit refaire des hommes libres comme disait Bernanos est-ce que on ne risque pas un affrontement avec toute une partie de la population dans laquelle le libéralisme s'est enquisté qui sont des hommes Jérôme Fourquet en parle avec une sorte de comment dire de j'ai du mal de gourmandise si vous voulez la France d'après un peu comme si la France était morte en fait il y a de ça je ne l'accuse pas je dis juste que c'est terrible de dire la France est morte dans les années 80 ce qui est le sens de toute son oeuvre est-ce qu'on ne risque pas ça à vouloir remettre remettre des hommes pas à l'ancienne mais des hommes capables de la liberté politique face à une partie de corps social qui elle l'a lâchée est-ce qu'on ne va pas hâter un phénomène d'affrontement qu'on voulait éviter je vais vous dire j'espère avoir été clair oui je vais vous dire l'histoire l'histoire des dernières années avec le mouvement des gilets jaunes aurait tendance à vous donner raison c'est à dire que le principe des gilets jaunes c'est un mouvement c'est ce que c'est ce que Martin Malia qualifie de bount quand il analyse la Russie pré-révolutionnaire le bount paysan c'est un mouvement massif de confrontation dépouillé de toute capacité à se penser politiquement et et donc là si j'ai bien compris ce que vous voulez dire ce qui vous inquiète ça serait une forme de régression civilisationnelle qui amènerait une guerre civile dont on ne pourrait pas définir réellement qui est l'ennemi parce que le chaos serait multiport alors pour être tout à fait clair ce que j'ai peur c'est si vous voulez moi je suis très darwinien dans les théories politiques sur lesquelles je travaille c'est à dire que pour moi une théorie politique c'est un module évolutionniste de groupe c'est à dire soit l'idée permet de faire des hommes qui peuvent supporter la liberté la défendre et qui donc resteront libres donc libre c'est sans tutelle étrangère soit l'idée et tous ces développements mènent à la servitude là dessus je suis je suis vraiment un néo ancien c'est à dire pour moi être tué oui être dominé non c'est moi si vous voulez je reste dans le moule de la pensée politique classique or ce que j'ai peur c'est de vouloir est-ce que vous l'avez très bien dit il faut il faut attaquer sur la théorie le problème c'est qu'une théorie ça crée des hommes derrière c'est le but on est d'accord vous le dites vous même il faut pas qu'ils pensent qu'ils s'embourgeoisent intellectuellement parce que sinon ils vont et je ne vous prête pas le qualificatif je l'endosse ils vont sortir de leur genre ils vont donc dégénérer pour éviter ça la meilleure école de droiture et de rectitude de notre culture c'est l'humanité classique c'est l'humanisme classique ou alors qu'on en trouve une autre le problème c'est de réinjecter ça moi je suis renaissantiste c'est une partie de mon projet idéologique je ne le cache pas je me pose juste la question vu que je ne vois que ça comme alternative pour rehausser l'homme sinon nous allons dégénérer de plus en plus bas et on se demandera jusqu'où on va descendre le problème c'est que si nous le faisons vu qu'une large part de nos contemporains a déjà laissé tomber leur surmoi politique leur condition d'animal politique leurs conditions de français leurs conditions d'homme libre et qu'à la fin il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui puisse les les faire se lever d'un canapé je me demande si on essaye de créer ces hommes illibéraux pour reprendre une partie de ce que j'ai cru comprendre de votre oeuvre ou alors de détromper moi est-ce qu'on ne va pas hâter avec toute une partie de nos compatriotes qui sont déjà des hommes de la France d'après pour reprendre les termes de fourquet est-ce qu'on ne va pas en voulant restaurer un type d'homme digne est-ce qu'on ne va pas mettre le feu aux poudres d'une société qui demande qu'à se casser la gueule c'est est-ce que j'ai peut-être été plus clair là pour le coup oui oui en fait je comprends mieux et donc là je vais vous répondre à mon avis non à mon avis non parce que les processus d'ingénierie sociale qui seraient nécessaires pour parvenir à ça nous n'en disposons pas nous ne les maîtrisons pas et donc en vérité ce sont des courants structurants beaucoup plus fort qui vont amener vers des formes de conflictualité beaucoup plus traditionnelles globalement on va définir l'ennemi comme étant l'étranger on va redéfinir l'ennemi comme étant l'étranger on va faire souffrir des catégories d'étrangers qui sont invisibles aujourd'hui en France j'en parle depuis des années l'étude par exemple pour revenir à l'islam qui est aujourd'hui le concept qui pose le plus problème dans la société française on en parle encore avec le proviseur du lycée Maurice Rabel qui a démissionné l'étude de l'institut Montaigne de 2016 menée par Hakim El Karoui classait les musulmans en six catégories en fonction de leur attachement à l'expression de leur foi religieuse dans l'espace public la catégorie 1 n'exprimait aucun attachement c'est à peu près 18% même pour ceux qui font une estimation basse du nombre de musulmans en France autour de 6-7 millions ça fait quand même plus d'un million de personnes ces musulmans là de la catégorie 1 on n'en parle jamais ils sont rejetés par les musulmans plus radicaux parce que ce sont des mauvais musulmans ils sont rejetés par les droitards parce que ce sont des étrangers des arabes qu'il faut remigrer fondamentalement ce sont eux qui vont morfler et il y a dans la population française au moment où l'ennemi se rebiffe au moment où les banlieues sortent de leur lit et cherchent à se venger et qu'elles déclenchent des expéditions punitives qui prend des coups et bien c'est toujours aussi la personne qui passe par là qui n'a rien demandé qui rentre du travail et donc qui est prise en étau donc il va y avoir dans les deux camps une violence cette violence je ne vois pas comment elle peut être autrement que raciale entre guillemets parce que l'extrême gauche qui aujourd'hui pousse très fort en matière idéologique à réactiver l'importance de la race alors que pendant des décennies les républicains se sont attachés à essayer de la gommer progressivement et puis parce que le conflit va accumuler j'allais dire l'attachement à un ethnos l'origine de l'ennemi va prendre la figure de l'africain l'africain subsaharien et du nord africain et puis de la forme de d'un attachement à la religion islamique et donc on va avoir une confrontation qui est celle que tout le monde voit venir celle que Gérard Collomb avait déjà pronostiquée c'est à dire qu'on va se retrouver avec des communautés qui sont face à face avec une complexité croissante parce qu'aujourd'hui par exemple dans certains quartiers de Nice on l'a vu dernièrement vous avez des personnes issues de la communauté maghrébine parce que dans ces quartiers là qui aujourd'hui sont entièrement issus de l'immigration les jeunes sont des jeunes des cités qui sont originaires du Maghreb et d'Afrique et bien ils se sont battus avec des migrants donc vous voyez bien que là l'ethnos disparaît qu'il y a une autre forme de conflictualité qui surface donc à ce moment là on se retrouve avec un processus un tout petit peu différent mais une violence qui est toujours la même une incapacité de l'Etat à endiguer cette violence là à apporter des réponses donc finalement j'allais vous dire j'ai l'impression en conclusion que la guerre civile qui s'approche va prendre une forme relativement habituelle posée sur des questions de citoyenneté, d'ethnicité et de religion comme on en a connu dans toute l'histoire c'est l'étranger, l'hostice qui va être l'ennemi et puis on va être dans un cadre de délitement des structures républicaines qu'on connaît, qu'on voit depuis des années se produire donc une incapacité totale et ça on le voit de plus en plus à endiguer la violence donc la seule question à mon avis qui se pose qui se pose non seulement aux classes populaires mais à cette élite bourgeoise qui ne peut plus échapper je rappelle que dans mon livre j'explique que Marie Chantal part en vacances sur la côte atlantique avec sa copine Nina et que là elle est confrontée à deux problèmes un problème de violence directement contre sa copine Nina et puis un problème de violence face à d'autres jeunes filles sur la plage où elles sont témoins de cette violence là c'est une violence qui est encore une fois très classique des gamins de banlieue, ce qu'on appelle des racailles islamisées qui viennent et qui agressent les filles sexuellement même parce qu'il y en a un qui tripote sa copine Nina et donc on a des problématiques qui commencent à toucher même la bourgeoisie Marie Chantal en revient de ces vacances là profondément bouleversées elle me dit mais j'ai pensé à vous pendant ces vacances j'imagine qu'elle y pense en bien mais en fait non elle pense à moi parce qu'elle se dit mais finalement cette intellectuelle d'extrême droite il a quand même mis le doigt sur quelque chose d'important et elle me dit quelque chose d'essentiel elle évacue la question de l'ethnos et elle évacue la question de la religion et elle met le doigt sur ce qui à mon avis est la vraie question la question culturelle et elle dit j'ai l'impression qu'on a réussi à intégrer des populations immigrées issues de tout un tas de pays mais qu'on ne parvient pas à intégrer celles qui sont issues des terres d'islam pour le dire comme ça donc dans mon langage ça veut dire qu'à partir du moment où on appartient à une civilisation qui est en opposition de phase avec la civilisation européenne ça ne fonctionne plus donc il y a effectivement un choc civilisationnel pour parler comme Huntington qui est en train de s'ancrer profondément dans notre sol la question c'est comment on règle cette question là soit on la règle par le Far West chacun s'arme et se défend tout seul ça va faire des millions de morts et ça va être la défaite du politique et la défaite de la civilisation soit on la règle en pensant en dehors du cadre de l'état de droit de la démocratie et du libéralisme qui sont impuissants on le voit depuis des décennies à ce moment là on devient un intellectuel d'extrême droite comme moi et on pense quoi ? on pense la prise du pouvoir par la force si les gens qui sont au pouvoir sont incapables de régler cette question là et la prise du pouvoir par la force dans un cadre de guerre civile on en a connu deux c'est la révolution française post 93-94 on a un chaos continu qui ne s'arrête pas comment on y met fin ? on y met fin par un Bonaparte qui prend le pouvoir par un coup d'état et puis on a un deuxième exemple c'est la guerre d'Algérie avec un chaos même chose et des morts même civiles et militaires qui ne s'arrêtent pas et comment on y met fin ou on tente d'y mettre fin ? et bien on y met fin par un coup d'état dont Marie Chantal n'avait jamais entendu parler mais qui est quand même un coup d'état c'est celui du 13 mai 58 le général de Gaulle comme Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir et fonde des institutions stables par le moyen d'un coup d'état par une prise de pouvoir par la force lorsqu'on est en situation de guerre civile ce qui n'est pas notre cas je le précise on y va mais on y va mais on y va de façon déterminée mais on n'y est pas encore c'est ce qui me différencie d'Éric Zemmour qui pense qu'on y est déjà et donc lorsqu'on est en situation de guerre civile à ce moment-là lorsque les institutions sont défaillantes Michel Vinoc qui écrit sur cette période de 58 parle de la quatrième république en état d'agonie aujourd'hui on n'en est pas là mais on en est proche notre cinquième république est agonisante refonder une république stable ça pourrait si nous entrions en stade de guerre civile ça pourrait conduire à une seule solution c'est à dire le coup d'état et ensuite la deuxième partie c'est comment est-ce qu'on exerce le pouvoir face à un tumultus c'est à dire un chaos civil aussi grand ça ne peut se faire que par la sagesse que vous avez mentionné tout à l'heure c'est à dire la sagesse antique celle des romains par ce qu'on appelle la dictature la dictature n'est pas un état de gouvernement autoritaire tyrannique comme celui de Hitler, de Staline, de Pol Pot et que sais-je encore la dictature est un art de gouvernement très particulier que les romains ont exercé qui est contrôlé par le parlement c'est un pouvoir exceptionnel les fameux plein pouvoir qu'on donne un dirigeant ou un magistrat à l'époque romaine pour régler un seul problème pas de problème économique pas de problème écologique pas de problème sanitaire un seul problème la violence qui secoue la société civile c'est ça qui mène à la guerre civile et donc il y aura possibilité si jamais nous entrons dans une situation comme ça que nous voyons émerger ce type de solution moi je ne suis pas quelqu'un militant politique c'est à dire que dans mon livre sur l'extrême droite je ne milite pas ni pour le coup d'état ni pour la dictature j'explique que nous sommes en train de dériver lentement et que ce qui nous attend c'est une prise de pouvoir par la force un jour ou l'autre et je dis que Éric Zemmour vu le constat qu'il faisait et vu la position qu'il avait devait s'il voulait être cohérent avec lui-même prendre le pouvoir de cette manière-là il n'en a pas été capable parce que intellectuellement il n'a pas été capable de penser ces catégories politiques-là et que ensuite une prise de pouvoir comme ça ne peut s'adjoindre et c'est ce que fait de Gaulle que de plein pouvoir lorsque René Coty demande à de Gaulle de former un gouvernement il répond non je ne serai pas un énième premier ministre impuissant si vous voulez que je prenne le pouvoir il faut me donner les pleins pouvoirs René Coty et le parlement Pierre Fimelin premier ministre et la majorité parlementaire lui accordent six mois comme dans la république romaine et ils fondent une nouvelle constitution et à ce moment-là on entre dans la cinquième république ça ne règle pas tous les problèmes mais au moins on a une structure juridico-politique qui va permettre de les régler une structure qui a été dévoyée aujourd'hui on a un droit qui ne permet plus de nous protéger on a une police qui ne parvient plus à nous protéger on a une justice tellement laxiste qu'elle ne veut plus nous protéger je dis qu'on se dirige vers un même scénario qu'il ne faut donc pas exclure que les mêmes causes produisent les mêmes effets Frédéric Sinclair, merci beaucoup je rappelle votre livre aux éditions de la Nouvelle Librairie L'extrême droite expliquée à Marie Chantal Merci beaucoup, à bientôt Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee Merci beaucoup, à bientôt